J'ai écrit l'entrée de ma mère dans un EHPAD, puisqu'elle tombait chez elle. Donc mes frères et moi n'avions pas d'autre solution que de l'installer dans un EHPAD. Elle était réticente, elle a fini par accepter. Elle est morte cette semaine après. Cette semaine, alors qu'elle parlait, marchait, mal, mais enfin, nous avons été pris de court. On ne s'était pas du tout attendu à ce décès si rapide. Et c'est le point de départ de mon livre. Ma mère me laissait des messages la nuit sur mon répondeur en me disant, on me maltraite ici, je suis malheureuse, je ne sais pas ce que je leur ai fait, pourquoi on me maltraite comme ça. J'appelais le médecin de la maison de retraite, elle me disait, on m'interdit de prendre des douches. J'appelais le médecin qui me disait, non, on ne lui interdit pas, mais j'ai besoin, pour la lever, il faut deux aides-soignants, deux hommes. Je n'ai pas assez de personnel, donc ça n'est possible qu'une fois par semaine. Et là, j'ai été pris d'exaspération, de colère. Je me disais, comment c'est possible qu'on traite les personnes âgées comme ça ? C'est un départ public, donc ça veut dire que le service public est tellement sous-financé qu'il n'y a pas de personnel pour que les personnes âgées puissent prendre une douche chaque jour. Et vous parlez, Didier Ribon, d'une maltraitance systémique et qui sévit partout. Oui, bien sûr, parce que ce n'est pas, je n'incrimine personne individuellement, ce n'est pas les aides-soignantes qui sont débordées, elles-mêmes maltraitées par le système dans leur métier. Ce n'est pas le médecin de cette maison de retraite qui était une femme très bienveillante et très compétente. C'est tout un système qui fait qu'il n'y a pas de financement, il n'y a pas... Mon livre n'est pas un livre sur les EHPAD, d'autres l'ont fait très bien. Sophie Pelletier a fait un livre magnifique qui s'appelle « EHPAD, une honte française ». Tout est dit dans le titre. Oui, d'ailleurs, elle parle d'immoralité. D'immoralité, voilà. Et tout ça, c'est vrai. C'est un mot très fort, immoralité. Très fort, oui. On peut dire qu'il y a une immoralité profonde dans la mesure... Bon, elle parle plutôt d'un EHPAD dans le secteur privé, où la loi du profit, qui veut faire de l'argent, le principal motif de ce qui se passe dans les EHPAD, c'est faire de l'argent pour donner de l'argent par dividende aux actionnaires. Et l'idée qu'on fasse du profit sur la vieillesse, le grand âge, la perte de l'autonomie physique, parfois aussi la perte de l'autonomie cognitive, tout ça m'a tellement révolté que je me suis dit... Ma mère me laissait des messages, mais c'était des messages très politiques. Au fond, sa plainte était politique, puisqu'elle disait « on me maltraite ». Donc tout un système la maltraitait. Mais cette plainte avait un destinataire, qui était moi. Et je me suis dit « je veux faire entendre cette plainte dans l'espace public, parce qu'elle ne pouvait pas y accéder ». Et donc je vais faire ça. Je serai le porte-parole de ces milliers de femmes qui, la nuit, dans le lit de leur EHPAD, téléphonent à leurs enfants en disant « on me maltraite ici ». Alors plusieurs livres, il faut le dire quand même, sur les conditions de vie des personnes âgées en EHPAD ont été publiées ces dernières années. Et on pense évidemment tout de suite au faux soyeur de Victor Castanet sur les maisons de retraite du groupe Orpea. Et dont le retentissement médiatique de ce livre est absolument monumental. Nicolas Mathieu, ce scandale, qu'est-ce qu'il raconte de notre pays, au fond ? Et ce que Didier Ribon décrit ? Pour moi, ça raconte quelque chose de notre civilisation, pas seulement de notre pays. Et puis ça dépasse le privé, c'est dans le public aussi. Qu'est-ce que c'est que notre raison calculante ? Celle qui fonctionne avec des tableaux Excel, qui assigne des moyens ici, qui quantifient là, le nombre de biscottes, de couches, de serviettes, de douches, de personnel. En fait, quand vous commencez à poursuivre la performance et l'efficience à tout prix de cette manière-là, ça produit des situations inhumaines dans tous les coins, partout. Et personne n'est responsable puisque c'est un dispositif. Et c'est une question d'idéologie profondément. C'est-à-dire que tant qu'on vise dans un dispositif le maximum d'efficacité, il y a des gens qui, au bout de ce dispositif-là, ont tout à coup des vies de moindre valeur. Oui, on est dans une civilisation qui donne des valeurs différentes aux vies, selon qu'elles sont puissantes ou misérables, selon qu'on est jeune ou vieux, selon qu'on est étranger ou de souche, etc. Ça fonctionne comme ça. Mais ça, vous le décrivez, d'autres l'ont décrit, on s'indigne, on dénonce, on explique, dans des livres notamment, et pourtant rien ne semble changer. Ils ont un grand retentissement, comme vous disiez, notamment celui de Victor Castanek. Mais pourquoi rien ne change ? Parce qu'un livre dénonce la loi du profit, mais ceux qui font fonctionner à leur profit cette loi du profit se moquent totalement de ce qu'on peut dire dans un livre qui les dénonce. Ce qui compte pour eux, c'est de continuer à faire ce profit. La loi du profit poussée à son immoralité la plus abjecte, il faut le dire, et ça, les livres n'y font rien. Alors pourquoi vous écrivez ? Pour poser des problèmes, je voulais poser un problème, comme je disais, le point de départ du livre, c'est les messages que me laissait ma mère. J'étais le seul, elle me téléphonait, j'étais le seul, j'écoutais le lendemain matin ces messages, et je me disais, ma mère ne peut pas se constituer en une parole publique, politique. Elle ne peut pas se constituer en une mobilisation avec les autres personnes qui vivent la même condition qu'elle. On a une mobilisation politique, elle ne peut pas aller manifester, elle ne peut pas faire une pétition, elle ne peut pas faire un colloque, faire entendre sa voix dans l'espace public. Et donc, elle ne peut pas dire « nous ». C'est une des grandes questions que je me posais, qui peut dire « nous » ? Et nous, publiquement, dans l'espace public. Nous, nous les femmes, nous les noirs, nous, etc., etc. Nous, nous les migrants, nous les gays, etc. Mais les personnes âgées, en tout cas, quand elles atteignent un très grand âge, ne peuvent plus dire « nous ». Et donc, puisqu'elles ne peuvent plus dire « nous », il faut que quelqu'un vienne constituer ce « nous » de l'extérieur. Et ce quelqu'un, ce serait l'écrivain, l'intellectuel, l'artiste ? J'ai été précédé par le grand livre de Simone de Beauvoir, qui s'appelle « La vieillesse », où elle dit, en préambule du livre, c'est un livre absolument superbe, où elle dit « je vais faire entendre la voix de ces parias ». Et tout le livre, et après, elle donne des interviews dans la presse au moment où son livre paraît, en 1970. De fait, elle fait entendre la voix de ces parias, et elle est très inventive, elle produisait des questions politiques, et elle politisait des questions qui n'étaient pas politisées. Le grand âge, la vieillesse, et son livre a eu un certain retentissement, puis il a été peu à peu oublié, et ce qui m'a frappé, d'ailleurs, j'écris une page sur ça, c'est que son livre de 1949, « Le deuxième sexe », est dans les listes de best-sellers encore aujourd'hui, commenté dans le monde entier. Mais son livre sur la vieillesse, je vois l'édition de poche, l'édition de poche est sortie en 2020, c'est-à-dire 50 ans après le... Et en en parlant avec mes amis, même mes amis, eux, qui ont lu tout Simone de Beauvoir, qui sont des admiratrices de Simone de Beauvoir, la plupart du temps, n'avaient pas lu ce livre, « La vieillesse », et parfois même n'en connaissaient pas l'existence. Et ça veut dire que, pour le deuxième sexe, il y a un mouvement féministe, il y a des générations de féministes qui viennent porter à l'existence présente un livre qui est une référence. Mais, par définition, il n'y a pas de mouvement des vieillards, il n'y a pas de mouvement des personnes très âgées, donc il n'y a personne pour porter à l'existence ce livre de Simone de Beauvoir. Et je dois rendre hommage, nous devons rendre hommage à Simone de Beauvoir d'avoir posé cette question avant tout le monde et de l'avoir constituée comme un problème. Alors, de fait, c'est comme les rapports, c'est comme les livres sur les EHPAD, ça ne transforme rien politiquement, institutionnellement, mais au moins la question est posée et personne ne peut dire « je ne savais pas ». Merci. Merci.